Karine ça va ? Ça va super ! Ouais ! Oh il n'y a rien qui va ! Voilà qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Euh... bah... Plein de mauvaises choses... Hé le truc de faim il est infect ! Ça serait cool parce que nous on est là là, on crie genre... Quand t'arrives au 3ème set alors qu'on risque de... 1, 2, 1, 2... Aïe ! Harder ! Ouais ! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Youtube, c'est Dunia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui Vous savez que ma chaîne Youtube, on parle de CrossFit, de Prépa Physique, de Volleyball maintenant, genre On va parler de plein de trucs, on va parler de conseils et d'haltéros Aujourd'hui on est à Charletti et je suis passée voir Kélian Paez qui est passeur au Paris Volley Et qui est extrêmement content de faire de l'haltéros avec moi aujourd'hui Est-ce que t'as déjà fait d'haltéros ? Ouais, on en pratique, j'en pratique pas mal déjà Là à Paris on en pratique beaucoup, beaucoup d'épaulé etc Après quand j'étais à Montpellier, parce que je passais par Pôle France J'ai aussi fait beaucoup d'haltéros Vous avez des Prépa Physique là-bas ? Ouais, il y en a un spécialisé, ça s'appelle David Bazé Ça marche ! Big up David ! Tu sais pour quelle raison est-ce qu'un Prépa Physique peut vous faire travailler le snatch ? Euh... non, pour un long Ok, pour un milliard de choses Un milliard de choses Pour la stabilité des épaules déjà Pour l'équilibre des épaules, parce que vous les bouleilleurs vous avez tendance à travailler les pieds sur une épaule Et du coup, en terme d'équilibre, on n'est pas ouf La coordination pour tout ce qui veut être motricité Voilà pourquoi c'est hyper important je pense pour un athlète, que ce soit un rouletteur, un basketeur, un footballeur De travailler l'haltérophilie, le crossfit, bon le crossfit ça reste une méthode de travail Donc c'est pas similairement la même chose mais l'haltéro c'est vraiment important en tout cas de le mettre dans vos outils Je vais vous donner plein de conseils, enfin je vais vous donner des conseils à lui mais qui seront bons pour vous Je vais vous donner plein de conseils pour réussir à faire un bon style On y va T'as mis ton pouce, donc tu pinces ton pouce Tu l'as passé bien fort ? Ok, est-ce que tu peux tirer s'il te plaît ? T'abord ici, je vais venir serrer fort les fesses, rentre ton ombrile et relâche Ok, tu me fais 5 répétitions comme ça ? Tu tires et tu relâches, ouais, essaye de serrer fort dans les fesses, voilà Et surtout de tendre les jambes, ouais Ok, encore deux Et derrière Tu vas venir maintenant plaquer la barque entre toi, bomber le torse à quoi ? Voilà, serrer les fesses et refais moi la même chose maintenant Voilà, et relâche, rebombe le torse à chaque fois Est-ce que tu sens tes triceps ? Vraiment, vraiment ? Ok Règle numéro 1, quand tu fais de l'altéro, on a besoin d'une chaîne postérieure bien solide Parce que si tu es relâchée comme ça avec les genoux fléchis, tu ne pourras pas t'en servir derrière Donc quand tu prends ta barre, tu bombe le torse, tu serres les fesses, tu serres les jambes Et tu presses la barre contre toi En gros, toi tu as ta barre ici, si moi je la tire, je ne peux pas l'attirer Tu peux faire mieux Bombe le torse, serre les fesses, voilà Tu vois la diff, je vais te demander de fléchir dans les jambes, légèrement Regarde maintenant Ok Tu vas venir incliner le buste, mais que le buste, vraiment que ton buste Encore, encore, laisse la barre glisser sur tes bustes, stop, bouge plus Là tu es dans une bonne position, tes longvers sont engagés, tes dorsaux aussi Puisque ta barre a les plaques entre toi et tes tricèpes, ceci Est-ce que tu peux remonter ? T'engouffrer sous ta barre en avançant les genoux Avance les genoux Voilà, comme ça Et lève-toi Ok Et tu viens entre-dressant, t'engouffrer sous ta barre en avançant les genoux Voilà, pousse en les genoux Très bien Pour finir deuxième fois Je fléchis, j'incline Non, relève-toi Fléchis un petit peu et incline Voilà Et tu viens te lever en t'engouffrant sous la barre Ok Maintenant qu'on a fait ça On a fait, je te fléchis, j'incline J'ai un mot engouffré sous ma barre Ok Il faut que tu comprennes qu'au moment où tu vas venir t'engouffrer Ça va donner 5, 4, 3, 2, stop Avant, stop, tes jambes, elles sont encore fléchies Ok Au top départ, on va venir laisser le faire Ok Et l'athérophilie La barre, elle garde toujours... Toujours Présée contre toi Ok L'athérophilie, c'est un sport de dos Mais c'est aussi un sport de jambes C'est un peu comme si on venait sauter, tu vois L'athérophilie Ok On grandit à chaque fois Donc il faut vraiment que tu arrives à faire 5, 4, 3, 2, stop Et go Ok Ok Je fléchis, j'incline Ouais, regarde devant toi, détends la nuque Et je remonte sur 5, 4, 3, pouces dans les jambes 2, stop Et go Ok, je remonte 5, 4, 3, 2, stop A mon top départ Tu vas tendre fort les jambes Mais tu vas surtout tirer fort ta barre Ok Et go Ouais, c'est pas un petit peu plus Bon, du coup Quand j'arrive ici Et que j'ai réussi à faire 1, 2, 3, stop Et go Ma barre, on prend que j'ai un bon temps Ok Donc ce qu'on va venir faire C'est qu'on fait Ça s'appelle du muscle Ok L'idée, c'est de vraiment propulser ma barre Et de la réceptionner jambes tendues Comme ainsi Ok Au lieu de faire ça Comme peut-être que tu l'as déjà fait Là, le mot fait juste ça Et tendu Je garde tendu Ça marche ? Voilà Ok Voilà, c'est ça C'est bon Et puis ta barre au-dessus de la tête Si je te demande d'engager tes éclips, ça te parle ? Je te demande des éclips Essaye de mettre des épaules dans tes oreilles Voilà Ça marche ? Ecarte les jambes comme si tu allais faire une soif Regarde devant toi Et là, tu peux descendre Pousse fort la barre Pousse fort la barre dans tes épaules Ouais Et remonte Ok Encore deux Pousse fort la barre dans tes épaules Elle est trop basse C'est-à-dire qu'elle est trop basse ? En fait tes épaules sont trop basses Pousse encore Voilà Allez Ouais, remonte Une dernière Vas-y Ok, ça c'est pas mal Donc si on met ça Plus ça Enfin, plus ce qu'on vient de faire Ça fait un squattingage Ok Donc il faut qu'on arrive à faire Je monte Et je descends Exactement la même chose que tu fais depuis tout à l'heure Puisque tu chutes directement Donc expulse la barre, vas-y Tu remontes Trois, deux, un Go Voilà, ok, stop Du coup là, ce que tu as fait, c'est que tu l'as réceptionné et tu as tendu les gens Moi je veux tu l'as réceptionné que tu marques une pose ici Ça marche ? Parce que sinon tu peux pas descendre là-bas Ok Je vais fléchir Jacqueline Et ça remonte Trois, deux, un Hop Et descend Ok Du coup quand tu commences, c'est un power quoi là ? Ça c'est un hang Un hang Un hang squat snatch Un hang c'est quand c'est au départ de cuisse Ouais voilà, normalement quand tu commences ici c'est un hang Exactement Je fléchis Jacqueline comme on l'avait depuis tout à l'heure Ok Ok Passe le genou Voilà, stop Et cette fois-ci tu vas descendre dans tes jambes Voilà Ok Regarde devant toi, presse fort la barre Et regarde devant toi, comme le torse Tu remontes lentement sur ton tibia, vas-y Et tu passes le genou, tu marques une pause Stop Et donc tu remontes en trois secondes et tu expulse ta barre T'es prêt ? Vas-y vraiment Trois, deux, un Voilà Très bien En fait quand on descend sur le tibia, il y a juste les jambes qui travaillent Alors que les cuisses c'est la poitrine Ok Ok, tu me reviendras ? Ok Ok Je plie, j'inclue Allez, stop Je passe le genou Je descends au tibia Ouais c'est pas mal, descends le torpulant Non pas les jambes, juste la poitrine Voilà, ok bouge plus Je remonte sur mon tibia, c'est parti 3, 2, 1 Je passe le genou, stop Et je renvoie C'est parti 3, 2, 1 Non, très bien Ok Nickel Ok 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 Qu'est-ce qu'ils sont forts c'est vous les gars En tout cas vous pouvez me retrouver, ajoutez moi sur Youtube, sur Instagram, vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram, vous pouvez ajouter le pari voler et mon Instagram, Denia et la Cher On se retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt, bien sûr comme d'habitude, je te vois il y a des ongres là, tu vois, je vous fais plein de gros bisous, bye